Un nouveau grand naufrage meurtrier a-t-il eu lieu en Méditerranée ? C'est ce que racontent des dizaines de migrants secourus en mer. Cela se serait passé au large de la Libye. L'ONU prend leur déclaration très au sérieux, ce que l'on sait avec Stéphanie Perez. Ils sont les survivants de ce qui pourrait être l'un des plus graves naufrages de ces derniers mois. 41 hommes, femmes et enfants, des Somaliens, des Éthiopiens, prises en charge dans un port grec. Leur témoignage concorde, selon l'ONU. Le naufrage se serait produit en Méditerranée, entre la Libye et l'Italie. Eux disent être partis de Tobrouk, en Libye. Après plusieurs heures de mer, ils auraient rejoint un autre bateau plus grand, peut-être parti, lui, d'Alexandrie, en Égypte. Leurs passeurs essayent de les transférer de l'un à l'autre, et c'est là que le drame se serait produit. Selon les rescapés, le gros bateau aurait chaviré, avec peut-être 500 personnes à bord. Là, j'ai vu beaucoup d'amis et de familles qui criaient « Aidez-nous ! Aidez-nous ! » Ils appelaient à l'aide ? Oui, ils appelaient à l'aide, mais personne ne pouvait les aider. Parce qu'à ce moment-là, chacun d'entre nous pensait à sauver sa propre vie. Depuis quelques semaines, les départs depuis la Libye et l'Égypte enregistrent une forte progression. C'est l'une des conséquences de la fermeture de la route migratoire vers la Grèce. Le bateau Aquarius de l'association SOS Méditerranée patrouille sans relâche dans la zone. Et selon les sauveteurs, cette route entre la Libye et l'Italie est particulièrement risquée. Elle est beaucoup plus longue que la traversée entre la Turquie et la Grèce. Elle est de loin la plus dangereuse. Sur l'année dernière, on a plus de 2000 morts strictement sur cette route. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait, nous, le choix de nous positionner sur cette route. Ce nouveau drame, s'il est confirmé, se produit un an, jour pour jour, après le pire naufrage en Méditerranée. 800 morts en avril 2015, également au large des côtes libyennes.